Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Roblox et on va tenter d'échapper à la prison horrible, la prison effrayante de Barry. Alors il n'y a qu'un seul mode, c'est le mode facile donc on n'a pas le choix et regardez ça les amis, la prison est entièrement décorée sur le thème de Halloween. Déjà qu'à la base elle était horrible cette prison mais alors là elle est horrible et effrayante. On voit Barry au loin avec sa tête de citrouille, lui aussi il est carrément dans le thème de Halloween et là qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut déverrouiller un nouveau morph, mais attendez je crois que c'est gratuit, on va regarder ça. Alors là on a différents morphs, par contre ceux-là ils sont tous payants, j'ai l'impression. Où est le morph gratuit ? Il est là les amis, il est juste ici et effectivement je peux l'équiper directement. D'accord, regardez ça, c'est un morph à trois têtes, oh non il est beaucoup trop horrible, je sais pas si je vais le garder. Et là on a Barry en fantôme pour 59 Robux, ça c'est sûr je vais l'essayer les amis, tant pis je l'achète et me voici en Barry fantôme. Bon là c'est pareil les amis, je ne sais pas si je vais le garder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est hyper compliqué avec ces morphs qui sont très volumineux. A chaque fois je tombe, je n'arrive pas trop à les maîtriser. De toute façon on va le tenter les amis et on verra bien. Pour l'instant on n'en est qu'au début, on va commencer par la première épreuve. Ok, celle-ci on la connaît, est-ce que je dois activer quelque chose ? Non. Bon, on a Barry en sorcière. Ça va être cool les amis parce que pendant tout ce hobby, on va découvrir je pense plein de morphs, plein de skins différents de Barry. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Pardon demoiselle, j'arrive pas à passer avec mon morph énorme de Barry, c'est le Bat Barry. Les amis, elle me dit coucou, c'est une abonnée. Oh coucou, c'est la première fois je crois que je croise, ah non peut-être pas, mais en tout cas ça m'arrivait très 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 rarement de croiser des abonnés dans les hobbies. Ça me fait toujours hyper plaisir en tout cas. Allez, on va continuer parce que là, il faut vraiment que j'arrive à me sortir de cette horrible prison effrayante. Et je le savais qu'avec ce morph de Barry énorme, je n'allais pas m'en sortir les amis. Bon, on va réessayer et c'est pareil, forcément. Ok, je n'ai pas le choix, je vais devoir le retirer. Mais comment est-ce que je le retire ? Comment est-ce que je déséquipe ce truc, ce morph de fantôme de Barry ? Je ne trouve pas les amis, je vais me réinitialiser, tant pis. J'ai un checkpoint ici de toute façon, donc ça ne va pas me faire perdre grand-chose. Et voilà, ça va beaucoup beaucoup mieux avec mon skin normal de Maïva. Franchement les amis, ces morphs, ils sont rigolos, mais ils ne sont vraiment pas pratiques. Et là, on a un morph de fantôme citrouille. Bon, je ne vais pas en racheter dans cette vidéo, en tout cas, je ne pense pas les amis. Qu'est-ce que nous avons ici ? Des morphs gratuits, mais pour cela, il faut faire partie d'un groupe. Ok, ils ont l'air hyper cool, mais encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Et celui-ci, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le God Mode. Euh, non, pour 350 Robux. Non, 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 moi, je veux faire le Hobie en mode normal, en mode Maïva et Barry est juste là. Je dois aller appuyer sur le bouton rouge. Ça va, il est encore loin. Mais moi, j'aimerais bien admirer le décor, les amis, il m'a déjà vu. Alors, j'ai vu qu'il y avait un fantôme en face. Là, il y a plein de tombes. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le décor. Barry me suit de près avec son énorme tête de citrouille. Non, mais regardez ça, les amis. Il est déjà horrible en temps normal, mais là, en version Halloween, c'est pire que tout. Il y a des têtes de mort de partout. Ok, là, je suis enfin à l'abri. Il m'a suivi jusqu'ici, les amis. Il y a des tombes de partout, des têtes de squelettes, des citrouilles. Il fait vraiment beaucoup trop peur, ce décor. Regardez ça, regardez-moi toutes ces tombes. Bon, rip à tous. Nous, on va continuer. On va essayer de s'évader de cette prison effrayante. Barry, franchement, ce que tu en as fait pour la saison de Halloween, c'est juste horrible. Franchement, ce Barry, je suis sûre que Halloween, c'est sa période préférée de l'année. Regardez ça, les amis. Il est allé à fond dans la décoration de son horrible prison. Bon, on va continuer. Alors, où est-ce qu'on va arriver ? Ici, il y a des araignées de partout. Est-ce que c'est les toilettes ? Oui, c'est ça. Et ici, c'est un décor de chauve-souris. Bon, tout va bien. Qu'est-ce que nous avons ici ? Le fantôme sorcière. Alors, on a un fantôme normal, un fantôme citrouille, un fantôme sorcière. Ici, nous avons le capybara Barry et le clown Barry. Allez, on va sortir de là. Les toilettes en question, c'est celle-ci, je crois. Ok, là, nous avons la pelle. On va vite creuser pour pouvoir sortir. Désolée, mademoiselle, je crois que je suis passée carrément devant elle, la pauvre. Mais j'ai tellement hâte de sortir de cet endroit, les amis, que franchement, je ne fais plus attention à rien. Alors là, qu'est-ce que nous avons ? Ok, ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. Il est quand même pas mal, ce hobby Halloween, les amis. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts de déco. Et j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles épreuves. En tout cas, elles sont un petit peu différentes de d'habitude. Donc ça, c'est cool. On a le gardien de Halloween avec sa tête de citrouille. Et ses morphes, tous ses morphes de partout. Franchement, ils sont hyper sympas. Mais comme je vous le disais, pas trop pratiques pour faire les hobbies. Dites-moi si vous avez déjà acheté un morph, les amis, et que vous avez déjà fait un hobby avec l'un d'entre eux. Alors là, on a les fameuses marches dont certaines sont cassées. Il va falloir faire le plus vite possible pour passer de l'autre côté. Et c'est bon, les amis. Ouf ! Du premier coup, donc là, on a le petit VIP baril, petit baril VIP. Et le sirène lanterne, ok, très original. On va continuer. Là, c'est carrément des chaudrons dans un décor d'araignée de partout. Des chaudrons qui sont carrément sur le feu. Et si on tombe, il vaut mieux pas penser à ce qu'il se passe lorsqu'on tombe. En tout cas, c'est bon, les amis. Je suis de l'autre côté. J'ai réussi à échapper à cette épreuve que Barry nous a mis sur notre chemin pour sortir de cette horrible prison. On continue. Dites-moi, les amis, quels sont vos hobbies préférés du moment ? Vous le savez, à chaque fois, je vous demande votre avis en commentaire pour sélectionner des hobbies pour mes prochaines vidéos. Parce que maintenant, j'adore les hobbies. Et j'essaie d'en faire régulièrement, peut-être un par semaine ou un toutes les deux semaines. Donc voilà, baby Barry Angel. Il est cute, lui. Donc voilà, je vous disais, les amis, j'attends vos idées en commentaire. N'hésitez pas à me donner des idées de hobby, à tester le Barry de Pâques. Ok, c'est pas encore la saison, mais pourquoi pas avec sa tête d'œuf ? Et là, je vois le Barry de l'autre côté. C'est bon, les amis, il est assez loin. Je peux vite aller ouvrir le portail juste ici. J'espère vraiment qu'il ne va pas. J'ai trop peur de regarder. Il est là. Bien sûr, il est là. C'est Barry en version sorcière. Vite, vite, vite. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, les amis. Il ne m'a pas encore attrapée. Il y a des chauves-souris de partout. Vite, vite, vite. Je ne sais même pas jusqu'où est-ce qu'il peut me poursuivre. Je n'ose pas me retourner. Est-ce que là, je suis enfin à l'abri ou pas ? Oui, c'est bon. Il est coincé en bas des escaliers. J'ai réussi à lui échapper du premier coup. Il a encore un chaudron avec une énorme araignée. Je ne sais pas trop ce que c'est, cette chose noire, les amis, qui plonge à moitié dans sa mixture verte. Et je n'ai aucune envie de le savoir. En tout cas, je n'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Mais c'est bon, on s'en est sorti. Le petit Jari, ok. Bon, on va continuer de l'autre côté. Là, c'est légèrement cassé, Barry. Il va falloir réparer tout ça. Ou pas. Je n'ai pas l'impression qu'il ait trop envie de réparer tout ça. On va prendre le petit monte-charge. Et je pense qu'après, c'est l'épreuve de vitesse, si je m'en rappelle bien. Ou peut-être pas. Oui, c'est ça, la cafétéria. Donc là, normalement, on va pouvoir prendre notre boisson énergisante. Là, on a une version VIP adulte de Barry. Et là, on a encore un super décor de Halloween avec des citrouilles, de la paille, etc. Et notre distributeur de boisson est juste ici. Allez, on va se réhydrater un petit peu. Et c'est parti, les amis. Oh my god. Alors là, j'aime trop ces épreuves. Mais par contre, franchement, ce n'est pas les plus faciles. Alors là, si je réussis du premier coup, les amis, je mériterai, je pense, un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Et si je ne réussis pas, eh bien, laissez-moi des commentaires de soutien. On fait ça. Si je réussis, vous mettez un like. Et si je ne réussis pas, vous me mettez un petit commentaire de soutien. Oh non ! Oh non ! Les amis, juste à la dernière étape, je suis tombée. Oh non, ce n'est pas possible. Bon, eh bien, je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de likes. Bon, les amis, ce n'est pas grave. On ne se décourage pas. Je disais, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de likes. Par contre, je vais avoir beaucoup de commentaires. Et vous savez à quel point j'adore vous lire. De toute façon, les amis, moi, c'est très rare. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de faire un hobby sans tomber au moins une ou plusieurs fois. Dites-moi si vous, vous avez déjà réussi à faire un hobby dans ce style du début à la fin sans ne jamais tomber. Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Pourtant, j'en ai fait pas mal des hobbies pour l'instant. Et j'y suis presque, les amis. J'y suis presque. C'est bon, c'est bon, je réussis. Ouf, j'ai eu trop peur. Ça allait hyper, hyper vite. Allez, on va continuer. Et par contre, là, je ne sais plus du tout ce qu'il va se passer. En tout cas, il y a des têtes de morts, de squelettes de partout. L'ambiance est assez glauque. Et là, on a carrément une table avec plein de friandises. Par contre, ça, j'aime bien. Ça, c'est la seule partie que j'aime dans Halloween. C'est les friandises. Il y a des tombes. Et là, les amis, il y a carrément une main qui sort de la tombe. Une main de zombie, peut-être. Il y a du feu. Enfin, c'est horrible. Ce décor est tout simplement Halloween-esque. Bon, on va prendre la petite échelle et sortir d'ici. En tout cas, je l'espère. Partir de cette prison effrayante le plus vite possible. Si cette grille veut bien s'ouvrir. Et voilà, c'est bon. Là, on a des bonbons en décor. J'aime beaucoup. Ça, par contre, j'apprécie. Pourquoi est-ce que je dois faire attention ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, c'est l'épreuve avec la soufflerie. On va y aller, les amis. Oh là, j'ai failli tomber. Si on ne saute pas, c'est la chute assurée. Mais quand on saute, tout se passe hyper bien. On a un baril Père Noël. Non, c'est la grand-mère Père Noël. Bon, elle, ce sera pour une prochaine fois. On continue droit vers la sortie. Et là, nous avons les fameuses canalisations. Alors ça, vous le savez peut-être, les amis. Ce n'est vraiment pas mon style d'épreuve préféré. Je ne sais pas pourquoi je fais un blocage avec cette épreuve. Je n'aime pas du tout. Mais j'espère... Attendez, c'est par où ? C'est par là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je monte de plus en plus. Et j'espère réussir et ne pas tomber. Parce que je suis déjà suffisamment tombée pour aujourd'hui. Et je pense que j'ai atteint mon quota pour la journée. On va essayer de continuer sans trop tomber. Donc là, on doit fermer les vannes pour pouvoir passer. Je crois me souvenir... Oui, il y en a une qui est juste là. Donc facile à fermer. Ensuite, il y en a une qui est carrément de l'autre côté. Tout au bout, je la vois. Ok, on va y aller. Et on va la fermer également pour pouvoir sortir le plus vite d'ici. C'est l'objectif number one. L'objectif numéro un. Voilà. Deuxième vanne fermée. Mission accomplie. En tout cas, au deux tiers accomplie. La troisième vanne. J'ai toujours un petit peu de mal à la trouver. Mais je crois que je la vois. Oui, elle est juste là. Elle est noire sur les signes noirs. Du coup, on ne la voit pas très très bien. Mais c'est bon. Troisième et dernière vanne fermée. On va pouvoir sortir d'ici. Ouf ! Ça y est, on y est. Alors, quelle épreuve nous attend juste après ? Je vois encore de l'air. Oh non, non, non. Ça va hyper vite. Oh my god. Je ne m'y attendais pas, les amis. J'étais pas prête psychologiquement. J'espère vraiment que je vais réussir à m'en sortir. J'ai trop peur. Ça va trop vite. Non, non, non. Et c'est pas fini. Ça se finit quand ? Ça ne se finit jamais. Je crois que j'y suis presque, les amis. J'y suis presque. Oh my god. Oh my god. J'y suis. Oh, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi cette épreuve du premier coup. Ça allait hyper, hyper vite. Bon, super. Ça me rapproche encore plus de la sortie. Là, il va falloir que j'atteigne cet endroit-là, je pense. Oui, c'est ça. On y est. On a encore un petit tunnel. Et après, je ne sais pas, les amis. Ça va être encore une fois la surprise. Une surprise probablement terrible et effrayante. Ou pas. Je ne sais pas. Il est où, Barry ? Il est là. Il est là. C'est Barry fantôme. Il est trop beau, ce château. Attendez, les amis. Je ne peux pas m'empêcher de regarder le décor. Franchement, il est hyper cool. Mais Barry, lui, son seul objectif, c'est de me détruire. Donc, on va se reconcentrer. On va aller chercher le petit foodzooka, le bazooka à nourriture. Et on va essayer de se débarrasser de ce Barry. Et on, les amis, je crois que c'est lui qui va se débarrasser de moi. On va essayer de se débarrasser de ce Barry fantôme qui est juste horrible. Les amis, franchement, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Parce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment est-ce que j'ai fait pour afficher ça ? Oh non ! Il en a profité pour me... Les amis, il en a profité pour m'éliminer. Non mais, Barry, tu crois vraiment que ça va se passer comme ça ? Tu crois vraiment que je vais me laisser faire aussi facilement ? J'espère que tu es prêt parce que ma vengeance va être terrible. Allez, on y est presque. On va l'éliminer. Barry, tu es déjà un fantôme. J'espère pour toi que tu es prêt à rejoindre l'au-delà. Et je te souhaite vraiment que ton âme repose en paix. C'est bon, les amis, on a éliminé Barry. On va pouvoir continuer. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois que je fasse des chutes aussi vertigineuses que ça ? Regardez ça. Pourquoi est-ce qu'on nous fait subir ça ? Je ne sais pas, les amis. Alors là, on a un décor de fantômes. Des fantômes de partout. Encore, qu'est-ce que c'est que ça ? Des chauves-souris et un chaudron. Oui, forcément. Je ne sais pas trop quelle mixture il prépare dans cette prison et je pense que je n'ai pas envie de savoir. On va vite sortir d'ici. Je sens que la sortie approche, les amis, que la libération approche. Exit. Alors, on va aller vers où ? Est-ce que c'est l'épreuve des lasers ? Je ne les vois pas encore pour l'instant, mais je pense que c'est ça, les amis. Oui, c'est ça. Je m'en doutais. Donc, c'est bon. Là, on peut se détendre. C'est une épreuve assez facile. Rien de compliqué là-dedans. Et normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, les amis. Ça y est. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il me reste à faire avant de pouvoir me libérer de cet endroit. Je crois que c'est bon, les amis. Je crois qu'on y est. Oui, oui, c'est bien ça. Derrière ce portail-là, à mon avis, ça va être le combat final contre le boss Barry. Je ne sais pas quelle forme aura ce boss. J'ai déjà un petit peu peur. Mais on n'a pas le choix. Si je veux sortir de cette prison, je n'ai pas d'autre choix que d'affronter Barry. Regardez ce décor, les amis. C'est encore plus effrayant. Il est là ! Il est là ! Oh my god ! C'est Scream. Oh non, ce n'est pas possible. En tout cas, ça lui va hyper bien. Allez, Barry, tu vas voir. Je vais t'éliminer. J'espère que je vais l'éliminer avant qu'il ne m'élimine. Oh non, ce n'est pas possible. Il est beaucoup trop fort, ce boss. Bon, on y retourne. On ne baisse pas les bras. Et ce qui est bien, c'est que je ne repars pas de zéro. Bon, Barry, cette fois-ci, ce sera la bonne. Je vais t'éliminer. Je vais te réduire en poussière, en miettes. Et tu iras rejoindre le Barry fantôme. C'est bon, les amis, c'est bon. Ouf, on a réussi à battre Barry. On va pouvoir sortir de cette horrible prison. Regardez-moi ce décor. Non, mais franchement, c'est hyper effrayant. Déjà, c'est horrible d'être en prison, d'être dans la prison de Barry. Mais en plus, avec un décor comme ça, c'est la double peine. Donc, voilà, les amis, ça y est, c'est déjà fini. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je me suis vraiment beaucoup amusée. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis ! Alors, Barry, on fait moins le malin, là. Tu vois, j'ai réussi à m'échapper de ta prison. Oh non, oh non. Oh non, je suis bloquée dans le ventre de Barry. Oh non, c'est pas possible. C'est la pire des fins qui puisse exister.